Je suis vraiment très très heureuse que vous fassiez tout ça ce soir et d'accueillir sans plus attendre celle que vous connaissez très bien en tant qu'actrice et qui réalise son premier film qu'on vous montre aujourd'hui en avant-première, Rachida Brachny. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Non, merci à vous de nous inviter. Oui, bon, vous êtes programmé. On a vraiment, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir. Je précise que vous, on va faire une présentation du film et on a beaucoup de vos comédiennes qui sont là. On a le plaisir de recevoir une grande partie de l'équipe du film. Vous nous quittez pendant la projection parce que vous avez une émission. On va faire une présentation du film peut-être un petit peu plus développée que d'habitude si vous êtes d'accord. Et puis ensuite on se retrouvera à l'issue de la séance avec toutes les comédiennes qui nous ont fait le plaisir d'être là ce soir. qu'on va peut-être citer. Ben tout à fait. Alors, Fabienne Bab, Mademoiselle Seymoura, Judith Caen, Salma Lamère, Souhaf Roussi, Jamila Nomoda, Katia Grimm, que j'ai vu. Est-ce que j'ai oublié mes défis ? Voilà. Si vous avez joué dans ce film, Samira. Samira Bramia, mais elle n'est pas rentrée dans la salle. Elle ne voit rien dans la salle. Elle voit un verre. Donc on la retrouvera à l'issue de la séance peut-être. Merci beaucoup à toutes de votre présence. C'est un peu la journée de la femme à l'heure. Exactement. Très très heureusement. Vous verrez que c'est un film qui se prête. Et Samira. Voilà, Samira Bramia. Peut-être que sur le film lui-même, Rachida, on peut vous demander, puisque c'est votre premier long-métrage, qu'on vous connaît, dont je disais très bien entre autres en tant qu'actrice, ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire-là avec toutes ces femmes et dans ce cadre particulier qu'on va découvrir tout à l'heure. C'est un peu une histoire personnelle en fait. C'est-à-dire que comme vous allez le découvrir, c'est que moi aussi je me suis retrouvée, comme ces femmes, à aller visiter un proche en prison pendant quelques mois. Et puis très vite, j'ai eu envie d'en faire un film parce que je trouvais que c'était un espace très intéressant à plus d'un titre. D'une part parce qu'il y a pas mal de similitudes avec l'hôpital psychiatrique dans le sens où c'est un endroit de mixité. C'est encore un des rares lieux où on peut croiser des gens de différentes sociologies, de différentes cultures. Et ça, c'est vraiment un des aspects qui m'a intéressée. Et puis surtout, en fait, en premier lieu, c'est que je me suis rendue compte qu'on parlait souvent de la... En fait, quand on parlait de la prison, on parlait des prisonniers. Mais on parlait jamais de toutes ces femmes qui, de semaine en semaine, viennent rendre visite à un père, à un frère, à un mari. Et voilà, j'avais envie de parler d'elles parce que je trouvais aussi que c'était le seul lieu où elles n'étaient pas jugées. Et qu'en fait, quelle que soit la peine d'un juge, la peine qu'il inflige à un prisonnier, à un détenu, il y a une peine qu'on... Voilà. On n'imagine pas qu'il y a aussi une peine indirecte, d'une part. Et puis, il y a une peine qu'on ne peut pas quantifier qui est l'amour. Et l'amour, voilà, quand on est mère, quand on est femme, quand on est soeur, quand on est petite fille, eh bien, quelle que soit la peine qu'on inflige à un proche, on ne peut pas laisser tomber l'autre. Et comment, malgré tout, on garde ce lien avec celui qui est de l'autre côté des barres ? Et là, peut-être surreprésentation des femmes parmi les visiteuses ou détenus masculins, c'est quelque chose que vous avez aussi... Oui, moi, j'ai déjà éprouvé en... il y a un son bizarre. Merci, Marie. En fait, quand j'étais... Quand j'allais moi-même visiter en prison, j'étais frappée par le fait qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Alors après, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas l'explication, je ne sais pas pourquoi les pères, les frères désertent ces lieux. Et puis, quand j'ai commencé à écrire le film, je suis de nouveau retournée à Fleury-Mérogis pour rencontrer un certain nombre de femmes. Je faisais la sortie de Fleury-Mérogis ou l'entrée pour pouvoir discuter avec elles et puis continuer à me nourrir pour le film. Et encore une fois, je voyais que 80% c'était des femmes. Donc, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Peut-être qu'elles sont capables de plus d'abnécation, de plus d'amour inconditionnel. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que chacun trouverait peut-être une explication. J'ai deux dernières petites questions en essayant de ne pas dévoiler le film. Une sur le lieu du tournage parce qu'effectivement, une grande partie du film se passe dans la prison. On sait que ce n'est pas facile de voir impossible de tourner dans une prison. Comment est-ce que vous avez trouvé un lieu qui se prêtait à cette histoire ? Alors, le film commence à l'extérieur de Fleury. Donc, on a pu tourner à l'extérieur de Fleury. Mérogis. Et ensuite, on a tourné à Maison Blanche qui est un hôpital psychiatrique désaffecté pour femmes. Voilà. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de similitudes. Et puis, on a eu la chance de... Enfin, j'ai eu la chance et on a eu du coup la chance d'avoir le... Comment dire ? D'ailleurs, il est là ce soir. Je voudrais le saluer. C'est Daniel Bevan qui a été le chef décorateur du film et qui a fait un travail absolument extraordinaire qui a investi ses lieux et qui m'a proposé des choses extraordinaires. On a pu échanger sur tout un travail iconographique autour de Mathieu Pernault, par exemple. Il m'a fait découvrir aussi Corgonaut, qui est un grand photographe, qui a beaucoup travaillé sur la prison. Et on s'est inspiré de différents travaux photographiques. et j'avais envie que le film, en fait, par rapport au décor, parce que c'est assez important, vous allez voir, c'est un film social. Et moi, ça m'agaçait quand je me suis rendue compte, je caricature, je généralise un peu, mais dès qu'il s'agit d'un film social, je ne sais pas pourquoi il faut que ce soit le lait. et moi, je voulais que le film ait une vraie écriture cinématographique et qu'il s'inscrive dans quelque chose d'assez beau, dans les matières, dans les choix de couleurs, dans le cadre. Et Dan a répondu à ces attentes-là et j'étais très heureuse de pouvoir échanger avec lui et de pouvoir faire en sorte que le film s'inscrive dans une esthétique aussi. Et au même titre qu'avec les actrices, je savais dès le départ aussi que j'allais travailler avec des actrices professionnelles et des non-professionnelles parce que j'en avais fait l'expérience par le passé sur un film de Claire Simon et j'avais trouvé ça merveilleux de pouvoir mélanger les deux. Et donc, voilà, juste pour vous les présenter, Swad, Flissie, c'est une très, très belle rencontre. Je l'ai rencontrée dans un bar-restaurant qu'elle tient qui s'appelle L'Atmosphère et qui est G-Map. Et c'est une très, très belle rencontre. Voilà. Fabienne Bab, qui est une amie de longue date. J'ai écrit en pensant à elle. Meryem, on a tourné ensemble sur un film de Régis Varnier et je l'avais gardé en tête. Judith Caen, on a été colocatrice et on a fait la même école il y a fort longtemps. Jamila, c'est ma tata. Et voilà, Salma, c'est une actrice professionnelle que j'ai découvert en casting et qui m'a tout de suite interpellée par la brutalité de son jeu et sa ciné génie. Katia, que j'ai découvert la veille du tournage. Je n'arrivais pas à trouver, je cherchais une Rome enceinte et c'était très, très compliqué parce que c'est un peu une mafia entre guillemets puisqu'à chaque fois j'allais rencontrer les chefs de tribu rome. En fait, il faut toujours passer par le chef de tribu et il voulait à chaque fois me caser sa femme. Et Samira Bramia que j'ai découvert dans The Voice. J'ai eu beaucoup de mal aussi à trouver ce personnage parce que je voulais une femme à la fois fragile et capable de porter toute la misère du monde sur ses épaules et qu'il soit dans le même temps capable d'une force et d'une fougue extraordinaire. Je ne vais pas trop dévoiler. Je n'en dis pas trop, pardon. Mais voilà, je l'ai découvert dans The Voice à la télévision. Voilà. C'est extrêmement varié. Je peux vous faire la question qui va faire le lien à la fin avec The Voice et avec le début du film. On a fait les transitions qu'on peut. Sur la musique qui, pareil, je ne dévoile rien qui intervient presque au début du film et qui est une musique assez particulière pour ce type de film. Je vous laisse peut-être nous dire quelle est cette musique et pourquoi vous l'avez choisie. Le film commence avec une version de Johnny Guitar jouée en rang d'électrique. Donc, une version un peu arabisante de Johnny Guitar qui est une très belle version. Et c'est une musique que j'avais en tête. Et déjà, quand j'écrivais le film, je savais que ce serait cette musique-là au même titre que je savais que j'avais envie du format cinémascope parce que c'était une sorte d'hommage au western parce que, mine de rien, ce que ces femmes traversent, c'est un western et puis les westerns, c'est quand même un genre très masculin. Les femmes sont rarement mises en lumière dans les westerns à part pour jouer les tenancières de Saloon. Et vous verrez, c'est un film vraiment de femmes. Et donc, je trouvais que ce format et cette musique correspondait pleinement au film. Et par rapport à la musique, vous verrez, en fait, il y a une musique au début qui est Johnny Guitar. Il y a une musique à la fin que je vous laisserai découvrir. Et je savais, pareil, en écrivant le film, que je ne voulais pas d'autres musiques. Et pareil, j'en profite pour la saluer parce qu'elle est là. Et Séverine Rattier a fait un travail extraordinaire puisque vous verrez, la prison, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu où le silence n'existe pas. C'est des choses qui, des portes qui claquent, c'est un lieu qui résonne. Il y a une nuisance sonore, entre guillemets, qui est constante dans une prison. Et du coup, quand j'ai travaillé avec Séverine, elle a composé quelque chose autour de ça qui est tout un travail de son absolument extraordinaire et qui, pour moi, est presque une écriture musicale. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Merci. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada